Hello tout le monde, aujourd'hui je vous embarque pour un clinker haul époustouflant pour transformer votre look cet été 2024. Je vais vous dévoiler des vêtements, des accessoires must-have. Et en plus, je vais vous expliquer pourquoi chaque pièce est essentielle pour créer un look élégant, chic. Comment vous pouvez les combiner pour maximiser, you know, to look good girl. On va commencer directement par The Elephant in the Room. Dans ce haul, vous allez trouver pas mal d'ensembles, mais avant que je commence, je vais vous expliquer pourquoi je choisis les ensembles jupe haut ou jupe pantalon. Déjà, les ensembles sont des pièces tendance incontournables. Chaque année, pendant l'été, vous les voyez. C'est très facile aussi à porter, mais aussi il va vous offrir pas mal de flexibilité pour créer des looks variés, bien sûr en portant l'ensemble. Mais vous pouvez avoir deux pièces en un et vous pouvez mettre, par exemple, juste le top ou juste la chemise avec quelque chose d'autre. Et l'un des avantages, en fait, d'un ensemble, c'est que ça vous enlève le stress de réfléchir à comment vous allez habiller parce qu'ils sont déjà coordonnés pour vous. Bien sûr, ce que j'adore avec les ensembles, c'est le fait que c'est totalement adaptable. C'est-à-dire, vous pouvez aller en vacances avec, pour aller tout simplement dans une soirée ou tout simplement, ça peut être votre tenue de plage. C'est tellement facile à porter encore une fois. Comme je vous ai dit, ce haul est composé de pas mal d'ensembles. Donc on va commencer avec le premier ensemble que je vous parlais. Donc on a ce top-là et la jupe qui va avec, qui vient de chez Naked, que j'adore. Ça me rappelle le style Coco Chanel, très parisien. On va l'essayer ensemble et regardons comment on peut justement l'accessoiriser et make it happen. Je recule. Comme ça, on a plus de place. Je vais vous montrer maintenant comment je vais maximiser ce look. Tout simplement grâce aux accessoires. Je suis désolée, le sol y grince un peu. Je vais les mettre avec une ballerine. Mais moi, c'est pour ça, je vais me mettre avec ces petites tops de chez Monkey. Ces petites sandales avec, ils ont un chouïa de talon que j'adore. Pour regarder le côté très chic, je vais mettre un sac structuré. Mon sac, c'est le sac du jour de Saint Laurent. Et bien sûr, des lunettes rondes ou tout simplement des lunettes qui vous vont. Moi, je trouve que des lunettes rondes avec ce genre de style, c'est juste incroyable. Vous voyez, j'ai l'air habillée. Je suis hyper chic et ça, c'est genre sans effort. Alors, si vous souhaitez tout simplement maximiser aussi votre look et le varier, cette jupe-là peut se mettre avec un t-shirt blanc tout simplement ou un t-shirt noir. Ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Donc, comment on te le dit alors que c'est simple ? Le top, c'est pas que je le trouve plus difficile à accessoiriser. Excusez-moi ! Pas que je trouve que le top est plus difficile à accessoiriser, c'est juste qu'il est crop top. De ce fait, si vous avez des pantalons hautes, taille haute, vous pouvez le mettre avec. Ou tout simplement, je pense, avec une jupe longue en satin. Ça irait très très bien parce que vous pouvez monter jusqu'ici. Et voici le derrière. Je ne vous ai pas montré le derrière. Donc voilà, il est trop trop classe. Juste envie d'aller prendre des photos pour Instagram. Hi ! Le suivant va être composé de ce top-là qui est en maille. Pareil, ça vient de chez Naked. J'ai profité pendant qu'il y avait les seuls de dévaliser Naked. Et franchement, j'en ai eu parce que j'avais les moins... Il y avait moins 40 minimum sur tout. Entre moins 40 et moins 50. Et sur le... J'ai trouvé un code parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de trouver un code. Et j'ai trouvé en plus un autre code à moins 20%. Donc tout ce que vous voyez là, à part un article, deux articles qui viennent de deux trucs différents. Donc les deux ensembles, j'en ai eu pour 90 euros. J'aime bien ce style-là. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer, on va voir. Et surtout, donc il y a des cutouts qui sont ici. Donc comme ça, vous pouvez voir à travers. Et c'est en maille. Et c'est super parce que vous pouvez le mettre comme ça en top. Et bien sûr, c'est un ensemble. Parlons de ce qu'il faut parler. Ici, vous voyez ce que je vais me dire. Tout simplement, si tu es à l'aise ou pas. J'ai normal, vous savez, le scotch. Soit tu mets les faux tétons là, que vous pouvez mettre. Ou tout simplement, en dessous, vous pouvez mettre un bralette. C'est tout ça. Vous savez, les trucs qui ressemblent un peu sport là, que skins, ils font très bien. En dessous, de couleur chair. Et le porter aussi au vert, c'est l'un des avantages. Je vous montre aussi le bas. Pour tout simplement élever ce look, voici le sac pour accompagner. J'ai privilégié cette couleur parce que c'est quand même des tons qui sont genre olive, donc assez neutres. Et je trouve qu'avec le marron, ça se marie très très bien. Pour les paires de chaussures, j'ai pris ces sandales là, qui viennent de Zara, je pense. Non, de H&M. Cette année, je les achète cette année. Et ils sont vraiment, vraiment incroyables. Vous pouvez voir, en fait, je les ai bien portées. C'est les chaussures que je portais tous les jours, quand j'étais en Thaïlande. Si vous n'avez pas regardé mon vlog de Thaïlande, n'hésitez pas à aller le voir après cette vidéo. Et voici le look ! Simple, chic, efficace. Je vais vous avouer quand même que je trouve, comparé à l'autre ensemble, que vous pouvez accessoriser l'un des deux. Celui-là, en fait, je trouve que genre, vous pouvez le mettre, donc le top, avec un jean, avec tout simplement short en lin. Très, très bien. Le 7 jupe, par contre, à part des bordeurs, ou tout simplement, peut-être chemise en un en mode oversize, je ne vois pas d'autre choix que porter le haut, coordonnée à zèque. Mais franchement, c'est tellement canon. Ou tout simplement, j'ai oublié, avec un maïc de bain. Parce qu'il est vraiment canon. Je fais, pour votre référence, 1m73. Donc, si vous faites 1m70, je pense que ça sera genre, ou même plus petite, ça sera parfait pour vous. Mais moi, en fait, il manque ça pour que ça soit bien long. Vous voulez être sexy, mais vous ne pouvez pas trop montrer. Je trouve ce genre de cut-out au milieu, et juste canon. Et il y a plein de marques qui le font. Vous avez aussi, si vous souhaitez pas avoir tout le long, Asos, il y en a un qui est genre ouvert juste là. Et il est bien fermé, et il est en mode hyper popline, avec des manches bouffantes. Il reste toujours avec les mêmes paires de lunettes. J'allais le laisser, mais je trouve qu'il irait très bien. J'ai trouvé aussi sur Nikkei, le dupe de Bottega Veneta. Bien sûr, ma chérie. Regardez-moi ça. Et il était aussi en sun. Je vous montre aussi à l'intérieur. Vous avez un sac beige. Parfait. Vous pouvez me mettre aussi bien comme ça. Très grand. Effortless. J'adore. Yeah. Prochaine ensemble. Pour que je vous montre cette prochaine tenue, je voulais vous parler des sandales marrons, et pourquoi il faut que vous l'avez absolument dans votre garde-robe estivale. Des sandales marrons, C1, va aller avec presque tous les tenues. Ça va très bien avec les tenues neutres. Ça va très bien avec les couleurs vives. Mais aussi, ça vous apporte un style de sophistication, mais aussi un peu de chaleur. Vous n'êtes pas obligés d'investir comme moi sur des Hermès Gold. Pour moi, c'était un objectif de les avoir. Et franchement, depuis que je les ai, je peux vous dire que nous partons en vacances au soleil tout ensemble. Et l'été, je les porte la plupart du temps. Et surtout, les sandales marrons ont un côté très intemporel, très éternel et bien sûr très chic. Si vous aimez beaucoup, absolument, comme les Gaules, mais vous ne souhaitez pas investir le montant, il y a Steve Vadan qui est vraiment un super dupe. J'ai une copine qui l'a et elle a aussi été comme ça et je ne vois jamais la différence quand elle les porte. Parlons maintenant de comment je vais maximiser cet ensemble. Cet ensemble est juste incroyable. Elle vient de chez Mango. Je dois vous avouer que depuis maintenant quelques mois, je vais très rarement en magasin. C'est juste que j'avais des choses à faire et j'étais à côté et je suis rentrée dans Mango. J'ai pris un élément en soleil que je vais rendre. Mais bien sûr, j'ai pris une nouvelle collection que je ne regrette pas. Là, c'est ce top-là en maille. Je ne sais même pas si... Voilà, parce que je ne sais pas si on va vraiment arriver à voir. Voilà, c'est bon. C'est un top en maille qui a un col V pour bien venir dessiner. Le haut et le bas, je les ai pris en taille médium. Il y a une petite séparation ici. Si vous n'avez pas remarqué, les fentes, les cotonnes sont totalement tendance pour cet été 2024. Mais on va venir rejoindre le style Kingdor parce qu'on veut un côté minimaliste et très chic. Donc forcément, c'est pour ça que cette couleur sera parfaite pour ça. Et bien sûr, le côté maille où ça vous donne une texture à votre vêtement. Où ça donne un côté plus travaillé qu'un simple truc en coton. Soit maille, soit lin. Le lin aussi est top. Le mettre avec ceci. Le petit sac. J'ai déjà connu ce qui fait exactement le même bob. Et je le voulais à chaque fois. Sauf qu'il était en routure de stock dans cette couleur-là. Et avant de partir en Thaïlande, je suis allée chez Zara. À l'époque où j'allais chez Zara. Vous savez pourquoi ? Et j'ai vu ça. J'ai essayé de ne pas trop cacher. Mais regardez-moi ça. Ce n'est pas trop canon. Ça, c'est le type d'accessoire qu'il faut absolument investir les filles. Parce que c'est un bob, c'est utile. Mais c'est tendance. Et ça vient apporter un style totalement à votre look. Et là, je vous montre le look complet avec les chaussures. Et voilà comment tu peux tout simplement optimiser ton look avec un ensemble. Et tout simplement avec des accessoires. Et ça te permet d'être en mode hyper chic, hyper look minimaliste. Mais surtout, genre, regarde-moi ça. Je suis king girl ou pas ? Bien sûr, comme d'habitude, je vous dis, avec quoi porter. Donc ce top-là, franchement, jean, short, pantalon lin au top. Elle va aller avec tout. Et ce pantalon-là, moi, je le remettrai avec tout simplement, si je dois sortir le soir, avec des chaussures assez brillantes. Vous voyez, genre hyper vive ou hyper silver. Et je mettrais un top drapé transparent pour venir, en fait, un peu casser le look du pantalon. En dernier, avant que je me change et que je vous montre cette robe, elle est vraiment magnifique. Les détails qui sont juste incroyables. Donc cette robe vient de chez Sandro. Je l'ai eue pendant les sols. C'était le beau marché quand j'étais sur Paris. Ces détails que vous pouvez voir sont juste incroyables. Donc c'est une robe très, très, très chic. Et les détails continuent jusqu'à la fin et tout derrière la robe. Voici la robe. Donc je voulais incorporer un style Klingor, mais version chic, mais surtout une soirée. Klingor, vous savez, c'est simple et efficace. Tout simplement. Simple, efficace, minimaliste. Et ici, en fait, comme je vous ai dit, ça ne se voit pas trop à la caméra et c'est vraiment dommage. Donc on vient avec une matière comme le dénime et on vient rajouter pas mal de embellishments. Again, je ne sais pas comment on dit en français. J'ai oublié. Et du coup, donc au niveau pour... Parce que là, la robe, on le voit, elle est belle. Mais on peut faire mieux. On va venir faire ce style très chic. Elles ne sont pas trop choues. J'ai failli oublier l'une des accessoires que j'avais achetées. Et que j'aimerais avoir votre opinion. C'est ces lunettes que j'ai achetées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils mettent un truc aussi gros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis trop prête ? Je pense que franchement, elle est canon. Mais je ne sais pas. En sac. Prêt à avoir le sac. Le voilà. Yes. C'est vraiment un look incroyable. Je recule comme ça. Vous pouvez voir. Pour conclure. Parce que je n'arrive pas à dire d'autres mots. Il faut tout simplement des ensembles. Parce que franchement, ça va vous aider la vie. Ça va vous donner un style totalement élégant. Et vous allez être incroyable et très chic. Pour avoir le style King Girl. N'oubliez pas toujours de penser. Est-ce que c'est minimaliste ? Est-ce que c'est simple et efficace ? Parce que c'est ça la définition du style King Girl. Et si vous souhaitez avoir plus d'autres idées pour savoir exactement c'est quoi la tendance King Girl. Je vous mets en description. Mais aussi ici pour aller voir cette vidéo. Où je vous décris exactement tout ce qui est cette tendance King Girl. Et en dernier lieu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous êtes toujours là. Merci, merci, merci. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout avant que je parle, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et sur TikTok. Parce que je poste sur Instagram, je fais une petite pause. Mais sur TikTok, je poste tous les jours. Et sur Instagram, je poste en story. Comme ça, on peut toujours rester in keep in touch et en se voir la semaine. Et sinon je vous dis, comme je vous disais, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc pour faire mieux... Ah ! Oh mon dieu !